Musique Salut à toutes et à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo J'espère que vous allez bien Moi ça va nickel, comme vous l'avez vu dans le titre C'est une vidéo de découverte de mon Cartier Newcrest Mais pas que, j'ai décidé de faire aussi les autres mondes Pour vous montrer un petit peu les créations que j'avais faites Et ce que j'avais mis, comment j'avais placé dans mes mondes, etc Donc vous avez été assez nombreux à me proposer cette idée de vidéo Du coup je me suis dit, pourquoi pas la faire Alors en fait, comme vous pouvez voir, je vais vous présenter comment j'ai placé les bâtiments Dans Oasis Spring, Newcrest, Manuela Promenade et Willow Creek Je perds les noms là Et aussi dans Granite Falls Donc en fait, je vais passer dans chaque monde Et je vais vous dire, en bref, il y a ça, il y a ça, il y a ça Et après, je vais parfois passer dans une habitation spéciale Pour vous montrer un petit peu comment j'allais nager à l'intérieur, etc Donc je vais directement commencer avec Willow Creek Donc Willow Creek, je n'ai pas fait de modification sur les bâtiments by le parc Comme vous pouvez le voir, ils ont toujours été placés ici Par contre, j'ai mis cette petite maison à l'espace des potiers Donc c'est un terrain vide à la base J'ai aussi repeuplé de nouvelles maisons, ce petit quartier là Et après, j'ai mis une petite maison ici Donc la maison qui est en haut avec la famille Fournier, je pense que vous la connaissez C'est une maison que j'ai faite dans un let's build Et après, les autres maisons en fait sont des maisons de la galerie Donc je vais vous les montrer Et on va directement commencer avec ce quartier Je vous retrouve donc maintenant dans le petit quartier Qui est en fait en bas à droite de Willow Creek Donc voici en plan total les 3 maisons que j'ai placées Donc en fait, ces maisons, il y avait déjà des anciennes maisons du jeu de base avant dedans Mais je les ai enlevées pour mettre des nouvelles maisons Donc il y a celle-là, celle-là avec ma souris Et après, la petite au fond Donc on va commencer avec celle-ci Donc il y a des maisons où en fait j'ai placé des familles Et des maisons où je n'ai pas placé de famille du tout Parce que tout simplement, je n'ai pas eu le temps En tout cas, je vais vous montrer cette première maison Donc je pense que Ouais, je l'avais eu sur la galerie Ouais, j'allais dire que je l'ai eu sur Tester Non, je l'ai eu sur la galerie Donc c'est une maison vraiment sympa Je me suis dit en fait, je vais la placer au cas où si un jour Je la mettrai dans une de mes parties perso Parce que oui, j'ai des parties perso Et aussi dans peut-être un de mes let's play Donc vous pouvez voir que la cuisine est vraiment, vraiment géante Vraiment j'aime bien en fait Comment la maison est faite Il y a un style d'architecture vraiment sympa Ce que j'aime surtout, c'est aussi l'arrière avec cette piscine Ça me donne de ces idées pour faire les vidéos Là de cette piscine comme ça, vraiment j'adore Il y a aussi un petit jeu pour les enfants, plutôt sympa Après, vous voyez que les pièces sont quand même assez grandes Grand salle à manger, grand espace bureau Vraiment un très très grand salon Le problème de cette maison, c'est qu'elle avait des objets téléchargés Alors j'ai remplacé les objets qui étaient téléchargés Mais que je n'avais pas par des objets normaux Type ces canapés Parce que c'était des canapés téléchargés je crois Par contre, j'ai aussi remplacé des peintures Et après, vous pouvez voir qu'il y a 3 ou 4 chambres Je ne sais plus, 3, voilà 3 chambres Donc il y a une salle de bain en haut Je crois une salle de bain en bas, voilà Donc il y en a 2, donc c'est plutôt sympa Les chambres sont assez colorées, j'aime bien honnêtement J'aime bien l'environnement des chambres Ça par contre, je n'ai pas compris pourquoi ils ont mis du jaune Dans cette petite chambre avec un lit de princesse Mais bon, c'est peut-être leur délire à eux Bref, du coup je trouvais les chambres vraiment sympas Mais ce n'était pas vraiment l'intérieur qui me plaisait plus C'était vraiment l'extérieur qui est vraiment magnifique J'adore vraiment ce type de jardin Et moi si je devrais rajouter des petits trucs Vous voyez, ça serait genre une petite table, etc Donc voilà, c'est tout pour la première maison De ce petit morceau de Willow Creek Je vous retrouve pour la petite maison à côté Je vous retrouve maintenant dans la deuxième maison De Willow Creek que j'ai mis Donc déjà vous pouvez voir qu'elle est marron Marron, noir, gris Enfin voilà, des couleurs assez sobres d'extérieur Alors cette maison est à la base, je crois, plus grande Que le terrain auquel je l'ai mis Donc voilà peut-être pourquoi il y a des petites coupures, etc Mais bon, c'est pas très grave Elle est très très bien comme ça Donc vous pouvez voir qu'elle a vraiment un style d'architecture vraiment sympa Assez loft, je dirais Et l'intérieur est juste dingue Parce que, en fait, donc là vous avez le salon Donc ça, ce type d'aménagement de meubles Vraiment j'adore Je trouve que c'est super bien fait C'est pour ça que je l'ai choisi Parce que moi c'était vraiment pour l'intérieur que je l'ai choisi Et un petit peu moins pour l'extérieur Par rapport à la maison d'en face Donc vous pouvez voir un petit peu Je vais vous montrer un petit peu les pièces Donc là vous avez la cuisine Qui est quand même assez chargée Mais vraiment j'aime bien Parce qu'il y a pas mal de décorations Ensuite, une petite salle à manger Assez simple Un petit bar, un petit piano Pour faire une petite soirée Ça peut être pas mal Ensuite, une pièce au lait à échiote Et après, vous avez un deuxième étage Puis encore un troisième étage Le troisième étage est vide Donc du coup c'est plutôt bien Je pense que cette maison est vraiment faite Pour les grandes familles En plus les pièces sont vachement grandes C'est un truc de dingue Malgré, vous voyez, l'architecture Qui est assez spéciale à cette maison Les terrains sont... Les terrains, non Les pièces sont vraiment grandes J'aime bien cette chambre Mais je dirais que ma préférée A dans l'escanor Non, je conforme avec une maison Bah oui, du coup C'est celle-là de chambre ma préférée Celle-là, je l'aime un petit peu moins Et puis voilà C'est à peu près tout Donc ce qui est bien C'est qu'on peut rajouter Des petites chambres Ou autres en plus D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire En commentaire Si vous souhaitez que je vous passe Le nom des personnes Qui... Enfin, le nom de leur origine Aïdi A ces personnes Qui ont fait ces maisons Si vous souhaitez les télécharger Et on passe maintenant A la troisième maison Nous voilà maintenant Dans la troisième maison Donc de Willow Creek Comme vous pouvez voir Donc c'est une plus petite maison Que les deux autres Que j'ai présentées Précédemment Donc Elle est beaucoup plus petite Mais je la trouvais vraiment sympa Du coup je me suis dit On va la télécharger Parce que c'est bien beau D'avoir des gros masques Des trucs de dingue Mais quand on a pas vraiment Les sous dans notre famille C'est plutôt C'est plutôt cool D'avoir une plus petite maison Donc comme vous pouvez voir Elle est en bois À l'intérieur Et aussi à l'extérieur Mais on garde quand même Un aspect très 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 moderne À ce que je vois Et aussi J'aime bien le toit Le toit est en fait spécial Mais vraiment J'aime bien comment il est mis En fait Et c'est ça qui est plutôt bien En plus il y a une petite chambre De libre Au cas où si vous souhaitez Mettre une deuxième chambre Tout simplement Et après Ben voilà un petit peu Comment ça se présente Tout est en bois J'aime bien le petit côté cuisine Et aussi le petit côté bar Qui est plutôt simple Simple mais beau Et puis voilà C'est tout Pour cette petite Troisième maison Et on passe maintenant À la dernière maison De Willow Creek Je vous retrouve maintenant Pour la dernière maison Donc du quartier Willow Creek Alors c'est pas vraiment La dernière dernière Que j'ai mis Après le jeu de base C'était juste que Celle-là était un petit peu Plus intéressante que l'autre Donc j'ai décidé De vous la montrer Donc celle-là aussi A été trouvée sur la galerie Quand vous pouvez voir Si vous suivez mon let's play Si les gens suivent mon let's play Bref Vous pouvez voir que Ce terrain Est le même terrain De quand j'ai débuté Mon let's play Sur les Sims 4 Donc ça fait un petit peu bizarre De revenir sur ce terrain Mais bon bref Donc ce que j'aime en fait Dans cette maison C'est l'architecture du toit Que je trouvais vraiment top Les couleurs aussi de l'extérieur Et les plantes Qui ont été mises J'aime bien aussi le derrière Comme vous pouvez voir Il y a une terrasse Alors c'est petit Mais si mignon je trouve Et j'adore cet arbre Sachant que moi Les arbres voilà De cette taille J'ai du mal à les caser En fait Je ne sais pas Je ne sais pas Où les mettre en fait Sur le terrain Et là je vois Que la personne a réussi A le mettre Dans un endroit plutôt bien Il y a aussi une petite piscine Alors je vais vite Vous montrer l'intérieur Alors j'aime un petit peu moins L'intérieur Je trouve que ça fait Un petit peu gothique Dans certaines pièces Comme par exemple Dans la salle à manger Mais bon C'est plutôt sympa Je trouve Donc là vous avez un salon Alors c'est un petit peu séparé C'est un petit peu séparé C'est un petit peu spécial d'ailleurs Donc la déco est assez spéciale Mais j'aime bien C'est un style Plutôt cool Qu'on ne voit pas Dans les autres créations D'ailleurs N'hésitez pas aussi A donner votre avis Sur ces maisons Dans les commentaires de la vidéo Vous pouvez voir aussi Le deuxième étage Donc il y a deux chambres Donc elles sont plutôt sympas Moi ma chambre préférée C'est plus elle L'autre elle fait un petit peu prison Je trouve ça un petit peu bizarre Et après ma chambre préférée C'est elle Même si elle est un petit peu fermée Donc voilà C'est à peu près tout Pour les créations De Willow Creek Et on va maintenant Passer aux créations De Oasis Springs Je vous retrouve maintenant Pour la partie De Oasis Springs Alors là aussi Je n'ai pas changé Les terrains communautaires Et le parc J'ai encore une fois Là aussi changé Donc les habitations Donc je vais vous en montrer Seulement deux ou trois Je pense vraiment pas plus Parce que J'ai encore deux Non trois autres mondes A vous montrer Donc alors J'ai mis cette maison là Donc celle là Je ne pense pas Que je vais vous la montrer Parce qu'en fait Je n'ai pas fait l'intérieur Après il y a celle là Donc c'était création De ma maison espagnole Que vous pouvez bien sûr Revoir Elle est toujours sur ma chaîne Je vais vous montrer Cette maison Donc de la famille Plenosas Je l'ai totalement refaite De fond en comble Après il y a Cette petite maison là Donc que j'ai fait Un petit peu comme ça Et que j'ai fait pour Un abonné Qui fait aussi des vidéos Sur Youtube Et après Une dernière maison Que je trouvais Trop classe Donc je vous retrouve Tout de suite Dans cette maison là Je vous retrouve maintenant Pour la première maison De Willow Creek Sur les deux Que je vais vous montrer Parce qu'il y en a vraiment Beaucoup quand même Donc je vais vous montrer Les deux que j'aime le plus Que j'ai aimé le plus A faire Ou à télécharger Donc la première Donc celle là Vient de la galerie Elle est vraiment sympa Donc c'est une petite maison Pour une petite famille Tranquille Voilà Voilà Que j'ai trouvé vraiment sympa Donc le seul petit point Négatif en fait C'est qu'il y a eu Trop de peinture de terrain Mais bon bref C'est pas la mort Après Le jardin est un peu simple Comme vous pouvez voir Mais bon Il n'y avait pas vraiment Je n'ai pas besoin de 300 000 trucs Non plus Parce qu'après Ça fait un petit peu Trop chargé J'aime bien en fait L'architecture de la maison Moins le jardin Mais surtout Ce que j'aimais C'est l'intérieur Et ça je vais dans les sous-sols Donc vous pouvez voir Qu'il y a déjà deux chambres Donc une chambre Un petit peu enfant Donc vous pouvez voir aussi Que la taille des murs Est moyenne Et je trouve que c'est d'ailleurs Bien pour cette maison Ensuite il y a une deuxième chambre Un petit peu plus vieillotte Plus pour les parents Je dirais Après Un salon Alors c'est très 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 grand Du coup ce qui est bien C'est qu'on peut placer Une salle à manger Et après Une petite cuisine Assez sympa Donc dans des styles orangés Faudrait d'ailleurs Que moi aussi Je teste à faire des cuisines Dans des couleurs comme ça Je trouvais ça vraiment sympa Et pour finir Vous avez La petite salle de bain Donc petite oui Mais elle est vraiment Super jolie Donc ça c'est la première Maison Que j'aime Et là je vais vous montrer La deuxième maison Donc celle que moi j'ai créée Pour les Plénozas Voilà je vous retrouve maintenant Pour la dernière maison Que je vous présente Dans Oasis Springs Donc comme vous pouvez voir Je suis avec la famille Plénozas Bon du coup je suis rentré directement Je suis pas allé dans le mode construction Etc Donc vous pouvez voir déjà Que c'est une grande maison Et Faut peut-être Vous vous demandez Pourquoi je l'ai pas fait En Let's Beed Voilà Je me suis fait en fait Cette création un petit peu perso Donc voilà un petit peu Comment elle est Elle est juste géante La maison C'est une maison dingue Donc déjà vous pouvez voir Qu'à l'entrée J'ai mis des sortes de petits poteaux Vraiment sympa Avec plein de petites fleurs Ensuite j'ai mis Une piscine Alors je vais vous montrer Donc là vous avez en fait De la chambre Et vous pouvez sortir Et là vous avez une piscine Donc c'est vraiment sympa De faire des piscines comme ça Dans les scenes 4 Et après Donc vous avez encore une piscine Un barbecue Un petit coin pour manger Avec plein de Petits Petits carrés Pour faire J'ai pas de nom précis Pour faire Des plantations Donc voilà un petit peu Qu'en tourant Ce que ça fait Vous pouvez voir aussi Que j'ai mis une genre de fontaine Vous voyez Une genre de fontaine Quand on est tout autour De la maison Enfin tout autour de la maison J'ai mis genre une petite fontaine Après dedans Alors dedans c'est gros C'est très très grand Donc là vous avez une cuisine Donc une grande cuisine Donc là Je l'avais fait genre Dans les février Cette création Donc là Ok il n'y a même plus qu'à cramer Donc là J'ai fait une grande cuisine Donc dans une style Un petit peu normale Donc elle est quand même Assez grande Après Donc là vous avez l'entrée Avec plein de petites décorations Là c'est un petit peu vide Là vous avez une genre De salle à manger Donc j'ai mis une grande table Et après Là vous avez Le coin salon Donc vous pouvez voir aussi Que j'ai mis vraiment Pas mal de petites plantes Et niveau peinture Je suis resté dans des tons Orangés Et gris Pour le salon Donc ensuite Vous avez donc Cette première chambre Parce qu'il y a Quatre chambres Il y a quatre chambres Dans cette maison Donc c'est quand même Assez grand Vous avez cette première chambre Donc ce qui est bien C'est par exemple Vous pouvez faire genre Un bar discothèque Au calme Vous pouvez faire une petite partouze Dans la chambre Ensuite Donc là vous pouvez voir Que j'ai mis un lit double Avec une grande télé Ce qui est bien C'est les fenêtres Je trouve ça fait vraiment Le design C'est vraiment super grand Et très éclairé Vous avez ensuite Cette deuxième chambre Avec une douche D'ailleurs Chaque chambre A une douche Je crois du moins Et de là en bas Ont une douche Vous avez donc cette chambre Voilà Un petit peu plus princesse Reposante Avec ces petites plantes Qui me font penser A des plantes Un petit peu japonaise Je sais pas C'est un petit peu spécial Mais vraiment j'aime bien Donc j'ai fait dans des tons roses C'est la petite chambre De princesse Vraiment sympa Donc avec des objets Aussi de destination nature Pour le deuxième étage Donc on a un grand couloir Avec Oui Donc voilà Il y a aussi des salles de bain Dans chaque chambre Au deuxième étage Donc vous avez cette première salle Donc avec Une cuisine Que j'ai mis Donc voilà J'ai mis une petite cuisine S'ils veulent manger Dans la chambre Vous avez ensuite Une petite douche Des objets de sport Alors je crois C'était la chambre pour lui Donc du coup J'ai mis des objets de sport Et après Un petit lit Et pour la dernière chambre Alors elle je pense C'est la meilleure Honnêtement Ma chambre préférée Que j'ai préféré faire C'est elle Parce qu'en fait S'il y a la piscine Juste à côté Du coup c'est trop top Donc du coup Là aussi J'ai mis une petite cuisine Aménagée Dans la chambre Et après Un petit lit Donc dans des styles bleu Bleu foncé Bleu turquoise Et blanc Et après Vous avez La grande salle de bain Donc là Avec vraiment Pas mal de petits Objets Donc voilà C'est la fin Non pas la fin de la vidéo La fin Pour le quartier Oasis Springs Et je vais maintenant Passer au quartier De Manuela Promenade Qui était dans les Sims 4 Au travail Je vous retrouve maintenant Dans le quartier De Manuela Promenade Donc je n'ai pas montré La vue du monde Parce que vous savez Que Manuela Promenade C'est le quartier Le plus petit Du jeu Les Sims 4 Et donc voilà Bon là Il y a les 3 bâtiments normaux Et vous savez Qu'il y avait un terrain vide Et j'ai décidé De placer Une fleurisse Donc une venteuse de fleurs Donc voilà Un petit peu le bâtiment Donc honnêtement On se trouve un petit peu C'est vraiment Assez magique Honnêtement C'est vraiment Un truc de dingue Vous pouvez voir Qu'il y a des fleurs Ici C'est juste top Honnêtement Je trouve que la décoration Est vraiment magnifique Déjà rien que d'avoir Cette grosse fleur On dirait un petit peu Un emblème Les amis Ça fait un petit peu Bah voilà Ça fait tout simplement Fleurisse Donc vous pouvez voir Un petit peu A quoi ça ressemble Et Pour ceux peut-être Qui ont eu My Sims Donc le jeu de base My Sims Genre le My Sims normal Vous pouvez peut-être Voir qu'il y a Des points communs Avec une certaine Fleuristerie du jeu Donc voilà La fleuriste Qui s'appelait Flora Je crois On est dans My Sims Et elle avait un petit peu La même fleuristerie Et je vais vous montrer Un petit peu dedans En fait comment c'est Là vous allez sûrement Comprendre Donc voilà un petit peu Comment c'est dedans Donc vous voyez On a les couleurs Quand même assez Simplement ce qu'on a Dans le magasin de fleurs Donc voilà Vous pouvez voir Qu'il y a vraiment Tous les types de fleurs Absolument tout 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 Les meubles sont juste parfaits Le sol est parfait Le mur est parfait Et derrière Et là ça va sûrement Rappeler des gens Qui ont joué à My Sims C'est qu'il y a une chambre On voyez C'est comme une petite maison Et vu qu'il y a Les portes qui sont verrouillées Ça peut être bien Ça peut être limite Votre habitation ici Et du coup C'est vraiment sympa Vraiment J'ai trop adoré la déco Je me suis dit Il fallait absolument Que je la télécharge Et que je vous la montre Donc elle est sur la galerie Et j'ai trouvé dans Terrain populaire Normalement si vous marquez Garden Fleuriste Un truc comme ça Vous devriez le trouver Et il utilise des objets Du pack au travail Je crois Et puis voilà Donc c'est vraiment On va dire Le magasin préféré Même ceux déjà créés Par les créateurs des Sims Sont moins beaux Vraiment celui-là C'est vraiment une création De malade Vraiment je kiffe trop C'est juste top Donc voilà C'est la fin Pour manier la promenade Je vais pas faire Granite Falls Parce que dans Granite Falls J'ai juste modifié Un seul bâtiment Et c'est en fait Le bungalow de vacances Que j'ai fait en création Et donc on va passer Au plus gros morceau Newcrest Je vous retrouve maintenant Dans le dernier quartier Du jeu Qui est Newcrest Donc vous savez très bien Que Newcrest Est en fait A la base Un monde totalement vide Où c'est à nous On va dire De le peupler Donc comme vous pouvez voir Sur la map Vous pouvez voir un petit peu Comment j'ai aménagé Donc déjà il y a deux terrains Totalement vides Parce que je n'ai pas su Quoi mettre à ces terrains là Vous avez aussi la maison De mon let's play Donc avec la famille Le Kalian Des blancs C'est un petit peu Le bordel en ce moment Et après Bah voilà C'est à peu près tout Donc comme vous pouvez voir En bas Donc c'est plus J'ai vraiment mis Tout ce qui est un petit peu Communautaire Terrain communautaire Et après en haut Deux petites maisons Enfin trois petites maisons Et après ici Encore des maisons J'ai vraiment placé des maisons En tout cas si un jour Electronica se nous met Un nouveau monde Je suis sûr que je mettrai Vraiment plus de terrain communautaire Donc ce que je vais vous présenter Ça va être ce bar Ce parc Cette bibliothèque Que j'ai trouvé vraiment top Alors la piscine nuispale Je ne vais pas vous la montrer Parce que je l'ai fait en création Et après ce spa Et ensuite je vais vous montrer Ces deux petites maisons Enfin là il y en a quatre Je ne vais pas vous montrer la dernière Mais les quatre Je vais en montrer deux au hasard Et après pour ceux qui ne suivent pas mon espèce Je vais quand même vous montrer La maison de mon let's play Et la petite maison en face Et puis voilà On va directement commencer Avec ce parc Je vous retrouve dans le premier Terrain communautaire bâtiment Que j'ai mis dans Newcrest Donc c'est un parc Comme vous pouvez voir Je me suis dit qu'en fait Dans chaque quartier J'allais mettre un parc Et au passage Ce parc vient d'un abonné Qui tient aussi Un groupe Sims 4 sur Facebook Donc voilà Si tu passes par là Je souhaite te dire Vraiment que ton parc Il est vraiment top Il est juste trop joli Trop joli Vraiment J'adore Bref Je vais donc vous présenter ce parc Donc comme vous pouvez voir Alors en fait Il n'y a pas de gros bâtiment En fait C'est vraiment En fait un petit parc Mais vraiment super mignon Et je me suis dit Qu'en fait Vu qu'il y avait en fait La piscine municipale Juste à côté Qui fait tout Et bah du coup Qu'il n'y avait pas besoin non plus De mettre un parc gigantesque Donc au cas où Le terrain Je crois que c'est un 20 x 20 30 x 30 Un truc comme ça Et donc je vais vous le présenter Donc comme vous pouvez voir Il y a vraiment déjà Beaucoup Beaucoup de verdure Donc on va aller Un petit peu plus près Donc là vous avez Une petite fontaine Donc avec des petits jets d'eau Plein de bains Donc ces bains me rappellent Le parc de Sunset Valley Dans les Sims 3 Ensuite vous avez Des carrés Où il y a vraiment Plein de plantes Et c'est ça vraiment Que je trouve vraiment Design et joli Une petite poubelle Des jeux d'échecs Et là une partie Pour que les enfants Puissent s'amuser Avec un petit bateau En jeu Et ensuite Une échelle horizontale Voilà Je ne savais plus Comment ça s'appelait Et merde J'arrive pas à replacer Bon c'est pas grave Je remettrai Après Tac voilà Et après Donc en fait derrière Vous avez un petit coin barbecue Et ce qui est bien C'est que vous voyez Sous ce bâtiment Vous pouvez pique-niquer Et vous avez tout ce qu'il faut Donc toilette Etc Donc c'est ça qui est vraiment bien Je dirais un petit peu Que c'est une petite Aussi aire de détente Ça peut vraiment être pas mal Pour passer une petite après-midi Ou pour faire un petit pique-nique Vous avez ensuite un petit chemin Tranquillou Voilà Si vous souhaitez Par exemple Vous allongez vos sims Sur la terre Et puis voilà Je trouve vraiment ce parc Top Je dirais vraiment Que c'est un demi Coup de coeur Des objets Que j'ai placés En fait Dans mon jeu Et puis voilà Je vais maintenant Vous montrer Le spa Que j'ai mis En face Je vous montre maintenant Le spa Que j'ai mis Dans mon quartier De Willow Creek Donc comme vous pouvez voir Il est juste gigantesque Il est vraiment géant Donc déjà à l'entrée On peut avoir un petit côté zen Vraiment sympa Donc avec les petits logos du spa Sur le sol Sur les murs Etc C'est vraiment super mignon Et je vais montrer l'intérieur Parce que l'extérieur Bon c'est le moins important quoi Et je vais montrer l'intérieur Donc ce qui est bien déjà C'est ça C'est vraiment trop top Ça fait un côté zen Mais juste magnifique D'avoir mis Voilà les petites boules Etc C'est vraiment top Je vais vous montrer Un petit peu Donc les coins qu'il y a Donc là il y a le coin Pour se changer Là un petit coin Donc on va dire Salle d'attente Admettons Si vos sims Attendent de se faire Des massages Ici vous avez Les chiottes Tout simplement Après là Vous avez un aquarium D'ailleurs Il faudra que je mette Un aquarium dans mon Leet de play Parce que vous l'avez demandé Ensuite encore Des vestiaires Et encore des chiottes Et en fait C'est au deuxième étage Qui a le plus de choses Donc là vous pouvez voir Qu'il y a un bar Donc admettons Ça peut être bien Si vous souhaitez Commander Des jus de fruits Qui sont livrés Avec le bac Des tentes au spa Ici Donc vous avez Les baignoires Pour faire Des bains de boue Après Donc là vous avez La salle De massage pieds Manipure etc Et là Massage avec Les cailloux etc Donc c'est vraiment Super sympa Et après Vous avez Un dernier étage Donc là c'est le coin Méditation Avec les petites bougies Je trouvais vraiment Ça top Et aussi Cette petite Fontaine En forme de boule Que je trouvais Vraiment super cool D'ailleurs n'hésitez pas A me dire en commentaire Si vous souhaitez Que je fasse Dans un prochain S-Build Un spa Voilà Donc c'est à peu près tout Donc pour le spa Que j'ai nommé Spa de Newcrest Donc je l'ai aussi Trouvé sur la galerie Et maintenant Je vais vous montrer La bibliothèque Que j'ai mise Dans mon quartier Nous voilà donc Maintenant Pour vous présenter La bibliothèque De Newcrest Donc comme vous pouvez voir Déjà à première vue Il y a un effet De perspective Assez spécial Et c'est vraiment ça Que j'ai mis Dans cette bibliothèque Qui est vraiment Moderne Et honnêtement La bibliothèque De Willow Creek Elle peut aller Elle peut aller Se casser à la poubelle Tellement Elle est Les fillettes à côté Donc comme vous pouvez voir Il y a un effet De perspective Et regardez moi ça Donc je vais vous faire Un petit tour complet Donc pour vous montrer Un petit peu A quoi ça ressemble Donc comme vous pouvez voir C'est une bibliothèque Vraiment design Vraiment grande C'est une très très Grande bibliothèque Il y a Des petits Des petites tables Pour admettons Boire etc Et des jeux d'échecs En bas Donc je vais descendre Tout en bas Pour finir Donc voilà un petit peu Quand on se présente L'entrée Vous avez vraiment Plein de fleurs Vous avez aussi Un endroit Espace musique Donc on pourrait même dire Que c'est plus qu'une bibliothèque Par exemple Un espace Multimédia Donc là vous avez Un piano Des violons Etc Là vous avez Le petit coin enfant Avec des petits livres Pour enfants Vraiment super sympa Ça peut être vraiment pas mal Si vous amenez Vos Sims enfants Là bas Admettons Admettons Si vous voulez Contrôler que les adultes Vous mettez vos Sims enfants Ici Et puis c'est réglé Ensuite vous montez l'étage Et vous avez Un mini bar Ainsi que Une salle Donc pour voir Avec encore des livres Donc c'est vraiment super sympa Ensuite vous avez Un coin shot Bien sûr Comme d'hab Et après les ordinateurs Donc voilà C'est un petit peu L'espace Multimédia Et c'est à peu près tout Après ce qu'il y a dans ce bâtiment Donc je trouve vraiment Qu'il est super joli Il est super sympa En plus il y a des sortes de poteaux ici Vraiment c'est super classe Même la peinture Alors je crois que c'est une peinture Du pack des Tantospas Si je me trompe pas Donc vraiment Cette peinture Je vois que je suis pas le seul à l'aimer Et bien sûr Je l'ai trouvé Dans la galerie Dans A jour récent Ça sent Ça sent ok Sachant que Je l'ai trouvé Il y a environ Environ Une semaine Je pense Un truc comme ça Et puis voilà Donc c'est à peu près tout Pour les terrains communautaires Je vais maintenant Enchaîner sur Deux maisons La maison de mon let's play Et la maison qui est à côté De la maison de mon let's play Nous voilà maintenant Dans une maison Que j'ai placée dans Newcrest Donc je l'ai placée En bas à droite Plus précisément Donc en milieu Vous savez qu'il y a 5 terrains Et je l'ai placée au milieu Donc voilà un petit peu Comment elle se présente Vraiment j'aime bien Elle est Elle aussi très 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 moderne Vraiment très design Vraiment j'adore Et je vais vous faire Juste dès l'intérieur Donc déjà à l'extérieur Vous pouvez voir Qu'il n'y a pas grand chose Ici peut-être On aurait pu mettre une piscine Alors je crois En fait la maison Elle était plus grande Elle était plus grande Que ça Et du coup j'ai dû Enlever quelques petits objets Pour pouvoir la mettre dedans Alors voilà un petit peu Comment ça se présente Donc il y a Petit tas à manger Petit tas Donc c'est vraiment une maison On va dire Très familiale Qui pourrait être utilisée Dans une famille Là vous avez une chambre Donc elle est quand même Assez grande Moi j'aurais peut-être Mis le lit ici Mais vraiment Elle est super sympa Ensuite vous avez Une grande grande cuisine Avec un magnifique tapis Et après à l'étage du dessus Vous avez encore Deux chambres Donc là vous avez On va dire une salle cinéma J'aime bien Le gars qui a fait ça Il a vraiment du coup Parce qu'il a genre Fait une salle cinéma C'est vraiment super sympa Au centre Vous avez Une salle de bas Donc avec des linges sales C'est super Et vous avez bien sûr La baignoire et la douche Tout ce qu'il faut quoi Après vous avez Une autre chambre Donc une chambre Un petit peu plus traditionnelle Avec un mannequin Donc ce qui peut être bien Par exemple pour Juste une sim femme Qui vraiment On va dire Elle aime la mode Et après Une dernière chambre Alors là je pense Que c'est plus Une chambre d'adolescente Vu qu'il y a Les petits nounours Et aussi les couleurs Me font penser à ça Du coup Voilà Vraiment j'aime bien Cette petite maison Elle est vraiment Super sympa Là aussi Je l'ai trouvé Sur la galerie Et voilà C'est à peu près Tout pour cette maison Et maintenant je vais vous montrer Celle qui est Juste à côté Je vous retrouve maintenant Pour la maison Que Qui est à côté De la maison Que je vous ai montré Tout à l'heure Donc voilà un petit peu Comment elle se présente Elle est blanche Honnêtement Elle est blanche grise Des thèmes assez neutres Et que vraiment J'aime bien Des couleurs assez neutres Désolé je perds mes mots Ensuite vous avez Ensuite vous avez derrière Une sorte de piscine Donc c'est fermé Comme vous pouvez voir Avec une petite clôture Ou un demi mur Un truc comme ça Et vraiment J'ai trouvé ça en fait Super sympa Ça fait une petite séparation On garde quand même Voilà Esprit un petit peu Maison fermée C'est pas ouvert au public Non plus Bref Et c'est ça que j'ai bien aimé Donc voilà un petit peu Comment ça se présente à l'intérieur Et là vraiment Ce que j'ai adoré C'est en fait Le petit espace Le petit couloir d'entrée J'ai vraiment trouvé ça Super sympa Ils ont mis un petit demi mur Avec une petite tapisserie Assez sympa Et plein de petits objets de déco Ensuite il y a Une Une ok Le salon Donc avec une grande télé Etc Donc c'est placé Un petit peu spécialement C'est vraiment un petit peu spécial La façon dont c'est placé Et vraiment Mais en fait C'est Tout est un petit peu placé Dans un endroit un petit peu spécial Dans cette maison Et quand même C'est ça que j'aime bien Vraiment c'est super bien placé Là il y a deux ordinateurs Comme ça Admettons si il y a le père et la mère Ils veulent y aller en même temps Ils peuvent Vous avez un petit piano Ensuite Une 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 baignoire Je perds les mots Ensuite un bar Une salle à manger Et là Par exemple Vous aurez pu Vous aurez pu Il y aurait pu avoir Un demi mur ici Par exemple Pour faire un petit peu moins De séparation entre la cuisine Et la salle à manger D'ailleurs voilà un petit peu A quoi ressemble la cuisine Vous pouvez voir qu'elle est super éclairée Grâce aux grandes fenêtres Nous avons ensuite Un deuxième étage Avec Deux chambres Donc en bas Il n'y a pas de chambre Et en haut Il y en a deux Donc je pense Qu'il y a une chambre Pour un adolescent Ou un enfant Et après Une chambre Pour les parents Donc comme vous pouvez le voir Il y a Donc la salle de bain Donc en deux parties C'est à dire Il y a une partie On va dire Plus Peut-être adulte Admettons Après par exemple Une salle de bain Pour les enfants Là vous avez un bain Je vous retrouve maintenant Pour l'avant-dernière maison Que j'ai placé dans mon quartier De Newcrest Donc comme vous pouvez le voir Peut-être pour ceux qui suivent Mon let's play Elle est juste à côté de la maison Où il y a mon let's play Donc du coup Ça va faire un petit peu de voisin Ça va être plutôt sympa Donc j'ai pas encore peuplé Cette maison de sim Mais je vais pas tarder à le faire Donc comme vous pouvez le voir Cette maison est sur deux étages Et elle est un petit peu comme ça Voilà Puis fait à l'intérieur Donc comme vous pouvez le voir L'entrée est comme ça Vraiment j'aime bien Il y a un petit coin Petite terrasse Vraiment super sympa Ainsi que derrière Une piscine tout en longueur Donc voilà C'est vraiment bien en fait Pour faire des longueurs Et puis après C'est un petit peu spécial Sinon vous pouvez par exemple Le casser genre la haie Et après agrandir la piscine Là vous avez ensuite Un petit barbecue Et une autre petite terrasse Et on va passer à l'intérieur De cette maison Que j'ai trop envie de vous montrer Parce qu'elle est vachement épurée Vachement jolie Donc là vous avez Donc comme vous pouvez le voir C'est très 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 clair Les objets sont vachement clairs Bon après c'est un tout petit peu Moins ça au dessus Mais les objets sinon Sont en général très 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 clairs On est dans du gris Du blanc Du bleu clair C'est vraiment C'est vraiment super joli C'est une maison A une jolie décoration Donc comme vous pouvez voir Vous avez donc le salon Qui est ici Avec des objets quand même Assez 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 luxueux Donc vous avez Un petit canapé Vraiment donc c'est On va dire La touche de couleur En fait qu'il y a dans cette maison Qui est vraiment super sympa Une petite tablette Une grande télé Un chandelier Qui va avec le canapé Après vous avez Ici la salle à manger La cuisine Et comme vous pouvez voir Le piano a été placé ici Donc déjà rien qu'avoir Une architecture de maison Comme ça c'est assez dur A mettre en fait Les objets après dedans Admettons donc là Vous avez le salon Quand on fait cette partie là C'est un petit peu Après compliqué De mettre Tel objet ici Tel objet là Et là je trouve Que la personne Qui a fait ça D'ailleurs j'ai trouvé Cette maison Sur la galerie La personne qui a fait ça A vraiment Bien géré ça Et donc Et puis voilà Donc là vous avez Un petit coin salle manger Là vous avez La cuisine Donc tout en bleu Donc on reprend en fait Le bleu qu'il y a Sur le canapé Et le chandelier Et c'est aussi repris Sur les escaliers Et sur quelques couleurs De murs Qui est en fait A l'étage du dessus Donc comme vous pouvez voir Dans le couloir Le couloir en fait Était bien pouclé Avec une petite bibliothèque Ainsi qu'un canapé Des petites décorations Un petit bateau C'est vraiment super sympa Et vous avez malheureusement Par contre Une seule chambre Mais bon ça c'est vachement bien Mais admettons Vous mettez un mur ici Ça vous en fait une deuxième Donc pourquoi pas C'est vraiment bien Je trouve que la chambre Vraiment bien décorée Il y a vraiment Beaucoup d'objets On pourrait dire Que c'est une chambre Pour couple Pour jeune adulte Ou pour une ado étudiante Vu qu'il y a des petits sacs Et après Une grande douche Avec là aussi Donc on garde en fait Tout le long Sur cette maison Le petit thème bleu Et après Vous avez le bain A remous Donc voilà C'est tout pour cette Avant dernière maison Et je vais maintenant Passer à la dernière maison Qui est la maison De mon let's play Je vous retrouve maintenant Pour la dernière maison Que j'ai à vous montrer Je me suis dit Que ça pourrait être pas mal Que je montre la maison De mon let's play Parce qu'il n'y a pas tout le monde Qui suit mon let's play Du coup Pour ceux qui ne le suivent pas Je me suis dit Que ça pourrait être pas mal Que je vous le montre Que je vous montre la maison Donc déjà à l'entrée Comme vous pouvez voir Vous avez ma petite plante vache Vous avez aussi vraiment Plein de petites fleurs Donc de toutes les couleurs Que j'ai mis Je vais mettre en mode après-midi Ça sera un petit peu mieux Voilà Vous avez donc La maison Dans une architecture Un petit peu spéciale Comme vous pouvez voir Avec un toit Qui ne monte pas vraiment en haut Les peintures Qu'il y a sur cette maison Sont les peintures Du pack des tentes Au spa Parce qu'il y a quelques jours J'ai relooké en fin de la maison Derrière en fait Vous avez donc Vous n'avez pas vraiment de terrasse En fait Vous avez vraiment une piscine Et après Là je vais mettre Je pense aussi Quelques petites chaises Et là vous avez malheureusement Une petite tombe Parce qu'un de mes Sims Il est mort Du coup C'est pas top top Bref Voilà un petit peu à quoi Donc ça ressemble Le contour Je vais vous faire un petit Tour complet Pour que vous voyez un petit peu A quoi ressemble l'extérieur Donc bien sûr Je vais pas dire Ouais la maison elle est moche Parce qu'en même temps C'est moi qui l'ai fait Donc c'est moi qui l'ai fait Cette maison Du coup je vais pas dire Elle est moche quoi Vu qu'elle a amené goût Donc voilà un petit peu A quoi ça ressemble A l'intérieur Donc déjà vous avez Donc en fait Une cuisine ici Donc une grande cuisine J'avais mis une table Ici avant Mais je l'ai enlevée Pour en fait la mettre ici Pour qu'on me l'ait un petit peu L'espace qui manquait ici Vous pouvez voir que j'ai mis aussi Mes petits cristaux Que j'ai gagné il y a peu de temps Ainsi que plein de petites décorations On est dans du gris Et du doré Dans cette cuisine Et ensuite j'ai mis bien sûr Un parquet En bois clair Dans toute la maison En fait Et puis voilà Donc là vous avez Des petits bambous Que j'ai mis avec le pack Des tentes au spa Ensuite vous avez Une salle à manger Donc plutôt simple Honnêtement je me suis pas trop cassé la tête Comparé à ma maison précédente Que j'avais eu Dans mon let's play J'ai un petit peu enlevé Toutes les babioles qu'il y avait Pour faire quelque chose de simple Et simple et beau Tout simplement Ensuite là vous avez le salon Donc le salon Avec un petit ordinateur Et une table Enfin bureau Et une chaise Et ainsi qu'une petite bibliothèque Ensuite vous avez Des petits tabourets Donc les tabourets du pack Des tentes au spa Je les trouvais vraiment top Vous avez ensuite Bien sûr des petites Tables de la creuse Ok Des petites commodes Je ne sais pas comment ça s'appelle Précisément Et après une grande télé Un petit tapis Une tablette Et un canapé Donc il n'y a aucun objet Téléchargé au passage Dans cette maison Ensuite à l'étage du dessus Voilà un petit peu Comment ça se présente Donc là en fait Vous avez un petit coin terrasse Donc je n'ai pas encore mis la porte Parce qu'en fait J'ai condamné Vu que Ici ça avait la chambre D'un des bébés Peut-être que Si un jour J'avais un deuxième bébé Dans mon let's play Donc là vous avez Une deuxième terrasse Donc avec des fleurs Et des feuilles Pour ceux qui se demandent Comment j'ai fait En fait Vous allez donc Dans la barre code de triche Vous mettez bébé Pour un moveobject on Et vous pouvez placer Les objets Comme vous voulez Ensuite là vous avez Donc la salle de bain Donc plutôt simple Je n'ai pas encore mis Vraiment de grosses décorations Ensuite La chambre Du bébé Donc que j'ai eu Il y a peu de temps Donc Amélie Blanc Elle s'appelle Donc voilà J'ai mis vraiment des thèmes Vraiment très roses Vraiment très princesses Avec plein de petits nounours Des tirelires Etc Ici vous avez La chambre des parents En fait De ma première génération Donc ils sont vieux Donc ce sont des grands-pères Et des grands-mères Et bon Ils vont bientôt mourir Et du coup J'ai mis cette petite chambre là Qui est plutôt sympa Avec un petit Chevalet Voilà Je vais chercher le nom Parce que Mon Sims Je souhaite qu'il développe Sa compétence peinture Du coup j'ai mis ça Et après Des petits meubles Donc on reste Dans quelque chose D'assez classique Vraiment J'ai pas mis 300 couleurs Non plus Ensuite là vous avez Une chambre vide Parce que Je vais mettre Peut-être Une deuxième chambre Pour mes enfants Et après Là vous avez La dernière pièce De la maison Donc c'est la chambre De mon couple Donc à la base Si vous suivez Mon let's play Vous avez pu peut-être Voir qu'il y avait Avant des murs en briques Etc Là j'ai J'ai tout nettoyé Comme il faut C'est vraiment C'est vraiment simple Je me suis pas trop cassé J'aime pas mettre Non plus des trop J'aime pas non plus Mettre des trop Des trop Des objets trop chargés Désolé je n'arrive plus à parler Des objets trop chargés Dans mes pièces Etc Parce qu'après On est tout Tout simplement Et puis voilà Un petit peu à quoi ressemble La maison De mon let's play D'ailleurs si vous ne suivez pas Je vous invite à le suivre Peut-être ça pourrait vous plaire Et puis voilà C'est la fin de cette vidéo Si elle vous a plu N'hésitez pas à laisser Un petit j'aime Sur cette vidéo N'hésitez pas aussi A laisser votre avis En commentaire Pour savoir Un petit peu ce que vous pensez De mes mots De comment je les ai placés Etc N'hésitez pas aussi A me dire en commentaire Comment vous avez placé Votre new crest Etc Et puis moi Je vous retrouve Pour une prochaine vidéo Bye bye tout le monde